Bienvenue, CapsuleLamySport.com. Aujourd'hui, on parle de technique de pêche au doré au marcheur de fond. Le fameux marcheur de fond. Les gens l'utilisent beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on a des résultats. Le marcheur de fond, ça sert à quoi? C'est à amener notre leurre à un très, très, très proche du fond, un petit peu surélevé, puis on va venir gratter lentement au niveau du fond pour venir capturer notre doré. J'ai amené trois modèles de marcheurs de fond. On a ici le traditionnel, celui que les gens utilisent beaucoup, la fameuse broche. On vient attacher notre fil à pêche directement sur notre petit anneau ici, dans le milieu du marcheur de fond. On vient mettre la longueur désirée. Pour la vidéo, j'ai mis un petit peu court. On peut aller jusqu'à 24, 36, 48 pouces, tout dépendant de la profondeur ou de la hauteur que notre doré se tient. Ça, c'est important de localiser sur nos sonores. Si le doré est complètement coté au fond, on va le mettre plus court. Si notre doré est un petit peu plus en suspension dans l'eau, on va rallonger la longueur de notre fluo carbone. Ça, on va venir jouer avec la hauteur pour localiser notre doré, pour être capable de prendre notre doré. Sur ce modèle-là, ici, à un arrière du marcheur de fond traditionnel, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une petite tête de jig flattante. C'est la compagnie Inexcess, c'est les Helium Head. Ça, c'est une tête de jig flattante. Ça va permettre, puis j'ai mis un petit gulp sans-sue, un petit gulp sans-sue en arrière. La tête de jig flattante va monter notre sans-sue, puis ça va nous permettre de bien gratter le fond. Super important au niveau du déplacement de l'embarcation du bateau. Je veux qu'on aille excessivement lent. Si vous êtes deux pêcheurs, évidemment, assurez-vous de bien être en contact avec le fond avant de mettre votre embarcation pour avancer pour l'embrayage. On contacte le fond, on va gratter notre fond, notre tête de jig flattante va flotter en arrière avec notre sans-sue. Deuxième marcheur de fond, c'est les sticks de la compagnie Northlune. Qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir mettre un petit émérion comme ça ici. Le marcheur de fond va venir s'accoter sur le petit émérion. Encore là, la longueur qu'on veut au niveau du bas de ligne pour localiser notre profondeur de poisson. Le stick, je trouve que c'est plus facile à cause que notre fil étant directement sur le swivel, directement sur notre lard, c'est plus facile de localiser notre poisson, de bien sentir les touches, contrairement à la première à la broche. On vient gratter notre fond avec le stick. Ici en arrière, je vous ai mis un petit harnais adoré de la compagnie Invasion. Super bien. Qu'est-ce qui est le fun avec ce petit harnais-là? On est capable de venir ajuster à l'aide d'une petite baie noire la longueur, la distance qu'on veut que notre cuir et ton honte soit notre lard ici. Sur nos deux hameçons en arrière. Invasion, un petit cuillot, un petit truc comme ça. Elles sortent le modèle 9-1-1. On sortit il y a 2-3 ans le modèle 9-1-1. C'est quoi le modèle 9-1-1? On rajoutait une petite hameçon sur la cuillère. Des fois, le doré va venir attaquer la cuillère. On va venir capturer notre poisson à l'aide de l'hameçon caché sur la cuillère. Ça, c'est vraiment cool. Troisième de la compagnie Lindy, c'est les no-snag. Encore là, on est des marcheurs de fond. Beaucoup de choix au niveau des marcheurs de fond. Le no-snag va venir se travailler de la même façon. On vient mettre un petit émérion sur notre fil. On va venir accoter notre marcheur de fond directement sur l'émérion. On va venir gratter notre fond comme ça. Puis, je vous ai montré en arrière. J'ai mis un hameçon monté de la compagnie InXS. On fait 2 hameçons. On est capable de venir piquer notre verre, notre sangsue ou notre leurre soupe. Comme ça, c'est un golf. Avec 2 hameçons différents, on vient ajuster à l'aide de la petite férule ici noire, la longueur qu'on a besoin. Puis, regardez-moi ça, comment est-ce que c'est magnifique. Fait qu'on vient travailler avec les types de marcheurs de fond différents au niveau de la compagnie Lindy. Ici, le no-snag de Lindy, c'est super le fun. On vient le mettre comme ça, il s'accote. On vient draguer notre fond encore là, une vitesse très, 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 très lente. On l'a calé, ils sont situés où nos dorés dans la colonne d'eau. Et on vient troller tranquillement avec la leurre que vous utilisez. Encore là, pour les hameçons, leurre soupe, sangsue vert, leurre soupe, on a une panoplie. Évidemment, le golf, sangsue, c'est un incontournable. Fait que ça, c'est technique, marcheur de fond. Oui, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Ça, c'est les 3 principaux qui sont utilisés présentement au Québec. Choix du poids qu'on a besoin pour localiser notre doré au fond. Si vous pêchez dans 5 pieds d'eau, dans 10 pieds d'eau, dans 15 pieds d'eau, j'ai un petit truc pour vous. On va y aller avec 1 once aux 10 pieds de profondeur. Fait que quelqu'un qui va atteindre entre 8 et 12 pieds, habituellement, on va travailler avec un poids de 1 once. Si on veut travailler un petit peu plus que 15 pieds, on va aller à 1 once et demi, etc. Fait que c'est 1 once par 10 pieds de profondeur. Fait qu'encore là, début de saison, 5 pieds, on va travailler avec des demi-onces. Good? Fait qu'on y va vraiment avec des sélections au niveau du poids versus la profondeur à atteindre 1 once aux 10 pieds. Amusez-vous, bonne pêche, continuez à nous écouter. Merci. Merci.